bonjour à tous et bonjour à toutes c'est XANA aujourd'hui on se retrouve pour la 2023.12.1 pour des nouveautés la première nouveauté est tout simplement la fêter de pouvoir modifier le texte alors ça commence plutôt mal en tout cas pour celui ci puisque tout simplement dans la partie affichage lorsque l'on descend voilà nous avons taille du texte standard ou large qui n'est bien sûr pas supporté avec notre langue donc c'est un petit peu dommage qu'elle soit disponible et en même temps indisponible peut-être que ça sera dans une nouvelle mise à jour sûrement un problème de format par rapport à nous donc à voir sera peut-être corrigé dans une prochaine mise à jour mais en attendant regardez en version anglaise vous voyez la différence à gauche la version normale et la version large à droite donc ça vous met quand même une petite différence ça peut être pratique pour ceux qui ont des problèmes de vue ou même pour simplement mieux voir parce que c'est vrai qu'il texte sur les teslas dans la recherche des contrôles donc maintenant lorsque j'ai appuyé sur le véhicule voyez en haut il écrit recherche j'appuie dessus et tout simplement je peux taper quelque chose donc si par exemple sentinelle voilà ça me fichera vraiment tout ce qui a un rapport avec le sentinelle si je précise cam pour la caméra voilà prévisation caméra calibrage des caméras et à droite ça m'indique l'emplacement d'où il se trouve si j'appuie dessus voilà ça va rediriger vers le menu donc ça c'est une nouveauté par contre il ya encore quelques petits soucis si j'écris dash cam il m'affiche rien alors que pourtant si je vais dans sécurité on a bien le mot dash cam puisque si je tape sentinelle on voit bien le mot sentinelle mais là la dash cam n'apparaît pas peut-être un peu dommage ça sera peut-être aussi corriger dans une prochaine mise à jour les points d'intérêt donc maintenant c'est vraiment du google map on a les avis et les photos ça peut être pratique pour justement avoir des avis sur un lieu par exemple un restaurant que vous souhaitez aller ou un point d'intérêt donc là par exemple voilà je me suis mis au niveau de mérignac le super chargeur tesla m'affiche les petites photos des utilisateurs on retrouve bien sûr les points à proximité qui peuvent être utiles le code dans le cas de notre super chargeur voilà que j'ai flouté bien sûr pour pas que n'importe qui y aille et par contre si je choisis l'aéroport de bordeaux tac là vous voyez les avis des utilisateurs donc la note moyenne et bien sûr les certains avis d'utilisateurs voilà qui note justement là dessus et avec des photos alors bien sûr on peut pas agrandir les photos ce qui est un petit peu de dommage doit dire mais ça le mérite quand même d'être présent je trouve le contrôle des appels donc maintenant lorsque quelqu'un vous appellera avec la molette de gauche du volant vous pourrez décrocher en poussant le bouton vers la gauche et raccrocher l'appel en poussant vers la droite si vous êtes en cours d'appel et bien en appuyant sur le bouton gauche vous mettez en mute tout simplement la discussion enfin il pourra quand même vous parler mais vous vous ne pourrez pas lui parler donc c'est une petite nouveauté assez intéressante parce que c'est vrai que c'est un peu dangereux de devoir tapoter sur l'écran pour pouvoir décrocher la personnalisation de la molette de gauche alors il y a deux possibilités pour utiliser cette fonction la première c'est directement depuis le volant en appuyant sur la molette de gauche vous maintenez appuyez quelques secondes et là vous avez notre choix donc qui est bloqué sur accélération donc si je bouge je passe en confort comme écrit en haut là vous voyez et sinon je me mets en standard et si je pousse la molette vers la gauche je peux choisir un autre mode entre temps par exemple je vais modifier le plafonnier pour qu'il soit arrêté tout le temps voilà et bien entendu au moment je fais cette action et bien le plafonnier s'allume ou s'éteint selon le choix que j'ai mis pareil là si je vais ouvrir la boîte à gants tout simplement dans le menu dans contrôle on va du coup dans affichage et là vous avez fonction de la molette donc soit vous choisissez comme ceci donc par exemple voilà je mets de caméra ce qui fait qu'à chaque fois que je vais maintenir le bouton de la molette gauche automatiquement il va me faire cette action donc là on voit caméra ouvrir et si je baisse la molette il ferme la caméra ça peut être pratique et à chaque fois que vous faites une action par exemple mode d'accélération si je maintiens appuyé là il va me proposer le choix forcément mais selon les choix et bien à vous de choisir donc mode d'accélération c'est pas mal sinon vous cochez la case demandez à chaque fois ce qui fait que quand vous appuyez sur la molette et bien ça va vous afficher tous les menus donc ça peut être pratique un petit peu les menus rapides de certaines voitures aujourd'hui mais sinon si vous êtes plutôt à vous dire voilà j'aime bien être en mode confort tout le temps au quotidien et à je m'apprête à m'engager tout simplement sur la rocade bien je maintiens vite fait hop je passe en standard lutte confort le signal sonore pour le changement de rapport c'est très simple regardez je passe je passe en drive du coup maintenant le neutre marche arrière et parking donc voilà pour les nouveautés annoncées par tesla bien entendu il y en a d'autres que vous avez peut-être remarqué durant la vidéo la première c'est maintenant que notre vitesse est affichée en gras pareil pour la barre de puissance elle est un peu plus épaisse qui la rend un peu plus visible comme le kilométrage qui est quand même pas mal vous l'avez remarqué il ya maintenant les messages nouveaux qui apparaît aux différents points ce qui est quand même un peu plus précis quand vous cherchez justement qu'est-ce qui a eu comme nouveauté donc là par exemple signal sonore changement de rapport désormais lorsqu'on appuie une fois dessus pour lancer les essuie glaces manuels vous voyez avec la molette je peux décider de mettre les balais ou non ce qui est quand même plus rapide par contre pour les phares ce n'est toujours pas le cas donc voyez je fais un appel de phare je ne peux pas le choisir en mode manuel avec la molette ça n'existe pas pour nouveauté du côté de la partie recharge une nouvelle interface afin de vraiment sélectionner le pourcentage de batterie que l'on souhaite et ça je trouve ça mieux parce que sur l'ancienne version c'était impossible à gérer et la plupart du temps je le réglais depuis le téléphone parce que c'était une horreur maintenant on peut vraiment choisir le pourcentage voilà que l'on souhaite même si encore une fois voilà c'est quand même précis on a aussi une nouveauté dans la partie personnalisation désormais lorsqu'on ouvre le menu vous avez les désemblages avant arrière et essuie glace qui apparaît pareil pour hop si je vire tout simplement les icônes raccourcis des sièges chauffants voilà j'ouvre le menu ils apparaissent ici alors bien entendu là je n'ai pas le passager si je m'assois à côté voyez le siège passager apparaît aussi ça c'est bien parce qu'avant ben forcément il fallait automatiquement maintenir le doigt appuyé pour voir les icônes désormais ce n'est plus le cas et d'ailleurs avant vous pouvez maintenir ça c'est déjà bien mais maintenant vous pouvez aussi appuyer sur personnaliser voilà pour permettre de bouger les icônes comme vous le souhaitez et bien entendu on a toujours que cinq icônes mais c'est quand même mieux d'avoir ce petit côté d'affichage où justement les icônes restent disponibles à chaque fois parce qu'effectivement je trouvais ça un petit peu pénible de devoir maintenir appuyé pour voir les icônes apparaître allez sur ce on se retrouve à bientôt pour la vidéo allez ciao